Le frère du patron de la DCSA et plusieurs autres officiers du renseignement extérieur arrêtés à Alger. Conférence Théboune Macron, les principales annonces. Le frère du patron de la DCSA et plusieurs autres officiers du renseignement extérieur arrêtés à Alger pour leur implication dans un vaste complot contre la sécurité nationale. Un énorme scandale a éclaté à Alger au sein des institutions sécuritaires les plus sensibles et stratégiques du pays. Dix personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue à la caserne Antard de Benaknoun qui sert de centre principal des opérations, CPO, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la principale branche des services secrets algériens. Pour leur implication avérée dans un vaste complot ayant ciblé la sécurité nationale et plusieurs institutions ainsi que des personnalités civiles ou militaires de l'État algérien, a pu confirmer Algérie par au cours de ces investigations. Parmi ces dix personnes arrêtées et soumises à des enquêtes approfondies, nous retrouvons un certain colonel Omar, qui est le propre frère de l'actuel premier responsable de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le général-major Sidali Uldzemirli. Nous retrouvons également plusieurs officiers du renseignement extérieur algérien, à savoir la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE. Il s'agit d'au moins trois officiers dont un commandant, un capitaine et une ancienne attachée de sécurité au niveau du Consulat Général d'Algérie à Paris. À ces trois officiers de la DDSE, les enquêteurs du CPO d'Antar ont procédé également à l'arrestation d'au moins deux officiers de la DCSA. Un entrepreneur businessman originaire de Batna a été également appréhendé dans le cadre des investigations poussées enclenchées sur ce vaste scandale ayant trait à des pratiques de déstabilisation, ciblant des centres névralgiques de l'État algérien. Ce scandale a éclaté au lendemain de l'arrestation le 14 août dernier du lieutenant-colonel Tarek Amirat, l'ex-chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris en France et le numéro deux de la cellule antisubversion de la DDSE entre 2021 à 2022. Les auditions effectuées par les enquêteurs du CPO d'Antar et les perquisitions menées dans plusieurs maisons et domiciles des suspects ont permis de dévoiler un complot qui était orchestré depuis 2020 contre des conseillers au palais présidentiel d'El Mouradia, des membres de l'entourage familial du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Des ministres ayant occupé des fonctions importantes au sein du gouvernement ou des décideurs influents de certains services de sécurité relevants. Du ministère de la Défense nationale Le colonel Omar et ses acolytes ou complices au sein de la DDSE et de la DCSA ont subtilisé des informations confidentielles pour les manipuler, les falsifier et les communiquer à des blogueurs ou cyberactivistes établis à l'étranger, pour dénigrer et torpiller des hauts responsables de l'État, dans l'objectif d'affaiblir leur position et provoquer leur mise à l'écart des fonctions suprêmes de l'État. Ce réseau d'officiers véreux a également manipulé à maintes reprises les services de sécurité en leur faisant parvenir des lettres anonymes ou des rapports sécuritaires mensongers et affabulatoires, dans le seul but de jeter le discrédit sur des personnalités militaires ou politiques qui dérangeaient leurs intérêts personnels ou clanniques. Selon les investigations d'Algérie-PAR, l'enquête du CPO d'Antar se poursuit et d'autres arrestations sont prévues dans les jours à venir étant donné l'ampleur inédite et la gravité des faits de ce scandale politico-sécuritaire. Plusieurs personnes arrêtées par les enquêteurs du CPO d'Antar devront être présentées prochainement devant le tribunal militaire de Blida pour que la justice militaire tranche sur leur sort. Conférence Théboune-Macron, les principales annonces Le président de la République, Abdelmadjid Théboune, a animé ce jeudi avec son homologue français, Emmanuel Macron, en visite officielle en Algérie, un point de presse dans lequel plusieurs sujets ont été abordés. En effet, M. Abdelmadjid Théboune a d'emblée dévoilé les points abordés lors d'un entretien entre les deux présidents tenus plus tôt au palais d'El Mouradia. A ce titre, le président Théboune a déclaré que des discussions franches ont eu lieu entre lui et son hôte président de la République française. « Nous avons convenu de relancer les mécanismes de coopération et la multiplication des visites mutuelles ainsi que la coopération technologique », a-t-il souligné. « Nous voulons renforcer les liens commerciaux et économiques avec la France à la lumière des réformes que nous sommes en train de mettre en place », a-t-il enchaîné. Et d'ajouter, nous avons abordé la question de la construction d'un nouveau partenariat entre nos deux pays basés sur le respect et la confiance mutuelle. Pour sa part, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens pour travailler sur la colonisation et la guerre de libération sans tabou. Il a alors du même point de presse, affiché la volonté de son pays d'avancer sur les dossiers sportifs, culturels et de jeunesse entre les deux rives de la Méditerranée. A ce propos, il a rappelé que son pays a déjà lancé un fonds de 100 millions de dollars destinés aux jeunes ayant la double nationalité. Sur le dossier de la mobilité, Macron n'a pas fait d'annonce particulière, mais il a déclaré que des décisions ont été prises. « Sur la question de la mobilité et de la circulation, nous avons pris des décisions. Nous avons tracé des lignes claires concernant cette question », a-t-il précisé sans donner plus de détails. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.